Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de la Coréade. Donc je me présente, je suis Cécilia Maître, psychologue et chargée de mission à la Coréade Nouvelle-Aquitaine. Et je suis très heureuse et l'équipe est très heureuse d'accueillir à nouveau le professeur Maurice de Matheïs, qui nous avait déjà fait l'honneur de nous présenter sur une thématique très intéressante il y a trois ans déjà, donc sur sommeil et addiction, et vous aviez déjà été nombreux et nombreuses à participer à ce webinaire, qui est d'ailleurs toujours visible dans notre vidéothèque, sur notre site internet. Je tiens également à vous remercier, vous, participants et participantes, qui aident toujours très nombreux à venir aux rendez-vous, à ces rendez-vous mensuels organisés par la Coréade depuis plusieurs années. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis autour du professeur Maurice de Matheïs, neurologue, professeur de pharmacologie et d'addictologie, chef de service de pharmaco-addictologie au CHU de Grenoble, et qui va aborder aujourd'hui une problématique très fréquemment rencontrée dans votre pratique, puisqu'il s'agit des douleurs et addictions, donc sous l'angle de la double peine et de la double raison pour un traitement personnalisé. Donc merci Maurice. Alors quelques rappels avant de vous laisser la parole, ça va être très rapide, mais donc pour le bon fonctionnement de ce webinaire, les micros et caméras sont coupés. Par contre, vous pourrez interagir via le chat qui est en bas de votre écran. Voilà, donc vous pouvez intervenir pendant toute la présentation, durant la pause. Voilà, si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à le signaler via ce chat, où mes collègues seront en ligne et pourront vous aider. Donc une première partie, vous allez avoir une première partie de présentation, donc environ une heure, voilà, qui sera ensuite suivie par une petite pause de dix minutes, ou un peu moins selon le temps de débordement ou pas, pendant laquelle vous pourrez continuer à poser des questions. Un sondage vous sera également proposé par l'équipe, voilà, en vue de nous améliorer. Et ensuite, on aura une dernière partie qui nous mènera jusqu'à 16h, pendant laquelle le professeur de Matéis répondra à vos questions. De nombreuses questions ont déjà été posées et vous ont été transmises, donc la plupart, il me semble, seront abordées pendant la présentation, mais si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à continuer à poser ces questions. Dernier rappel, c'est que ce rendez-vous est filmé, et ensuite disponible pour très longtemps, en tout cas gratuitement sur le site de la Coréade, dans notre vidéothèque. Et voilà, dernière information associative, donc nous sommes une association, vous pouvez nous soutenir en adhérant à l'association, et vous pouvez également suivre nos actualités sur la newsletter mensuelle de la Coréade, et tous ces liens vous sont proposés dans le chat actuellement par mes collègues. Voilà, j'en ai terminé, donc je vous laisse la parole, Maurice, pour environ une heure. Merci Cécilia, bonjour tout le monde, c'est un plaisir effectivement de pouvoir à nouveau faire une présentation, la précédente était notamment sur le sommeil, et c'est vrai que vous allez voir que finalement, une des questions qui se posaient c'était dans quelle mesure la douleur doit être intégrée dans le plan du traitement, et bien vous allez voir, c'est comme les autres dimensions, dont le sommeil, qu'il est important aujourd'hui de considérer la douleur. Alors voici, mais il y a un intérêt, effectivement, dans l'avant-propos, on voit bien que les douleurs sont fréquentes dans l'addictologie, elles sont déjà fréquentes, on verra, dans la population générale, et finalement c'est bien une dimension qui va favoriser à un moment donné quelque chose, en tout cas des usages, donc ça peut précéder le trouble addictif, le favoriser, et on verra notamment au travers des vulnérabilités associées, et aussi des traitements inadaptés à un moment donné, qui peuvent aussi favoriser quelque chose. Ou encore, on va voir dans un instant aussi que les douleurs peuvent être la conséquence des usages, donc des problématiques addictives, et finalement on va avoir un cercle vicieux qui finalement va s'auto-entretenir, qui va maintenir à la fois les troubles douloureux, les troubles addictifs, favoriser les rechutes, et finalement c'est comme pour la pathologie duelle, où on a pathologie psychiatrique et addiction, et bien vous avez vu que la douleur, mais cette fois-ci la douleur physique, plutôt que la douleur psychique, mais vous allez voir qu'entre douleur physique et douleur psychique, c'est qu'une histoire de continuum, on verra effectivement quel est le lien entre les deux, et bien ça va nécessiter une prise en charge globale intégrative. Alors vous voyez que dans les questions qui ont été posées, là je vous montre justement, dans ma pratique, inquiétude des soignants notamment, dès qu'il y a une addiction aux opiacés, qu'est-ce qu'on va faire effectivement pour prendre en charge les patients, dès qu'il y a de la douleur, est-ce qu'on va pouvoir leur aller traiter avec un morphinique, puisqu'ils ont une addiction, est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques, on va voir justement pour pouvoir prendre en charge cette situation, quelles sont les stratégies pour prévenir les rechutes, il y a la douleur et l'addiction, et puis vous voyez des questions qui ont été posées, concernant les vulnérabilités, qu'est-ce qui sous-tend finalement ces problématiques, ces doubles problématiques, et comment on va l'évaluer, comment on va le prendre en charge, vous voyez justement comment on intègre ça dans la prise en charge, est-ce que finalement la douleur, vous voyez il y a une des personnes qui a posé la question, entre douleur physique et psychique, et ça peut être le déclencheur, et bien on va voir justement comment ça peut initier, et est-ce que finalement ça ne va pas aussi entretenir le cercle vicieux. Et enfin, vous voyez plusieurs questions qui ont été posées, que j'ai résumées dans cet item, c'est dès qu'il y a un traitement de substitution, là aussi on voit bien que ça génère des difficultés supplémentaires, puisque ça nécessite effectivement, on verra, donc de connaître un certain nombre de choses, tant sur le plan du côté de la douleur, que bien entendu sur les différents traitements, et comment on peut associer les traitements. Donc ça va devenir un peu plus technique, et puis après une des questions qui a été posée, on voit avec notamment la mesure qui a été prise pour le tramadol, moins de comprimés par boîte pour éviter le trafic, ben non, ce n'est pas pour le trafic, vous allez voir, c'est pour éviter justement les problèmes, en termes de conséquences, notamment en termes d'hospitalisation, ou de décès, dit au tramadol, car vous allez voir qu'aujourd'hui, en population générale, l'opioïde qui tue le plus, c'est le tramadol. Donc ça, c'est important d'avoir en tête, et l'objectif justement, c'est de ne pas partir dans des prescriptions trop autodomatiques, et trop longues, qui peuvent finalement induire l'inverse de ce qu'on souhaiterait, puisque d'abord, ne pas nuire, comme vous le savez. Et quelle place pour l'analoxone ? Eh bien, vous avez quelque part déjà donné une partie de la réponse, puisque évidemment, dans la problématique de la douleur, finalement, puisque, vous l'avez compris, à un moment donné, l'usage des médicaments dans le cadre de la douleur peut conduire à des choses qui peuvent être gravissimes, le décès, on ne peut pas faire plus, pire, eh bien dans ce cas-là, l'analoxone, bien entendu, et une des complications qui peut contribuer aux escalades, l'hyperalgésie induite par les opioïdes, et on va voir justement de quoi il s'agit, et comment on peut la reconnaître et la prendre en charge. Alors, tout d'abord, voyons la première partie, les douleurs à l'origine de l'usage de produits. Effectivement, vous voyez que les douleurs, c'est une dimension, comme je le disais tout à l'heure, qui est extrêmement fréquente. Déjà en population générale, la douleur chronique, c'est 20 à 30 % de la population adulte, c'est énorme, et au moins 20 % on considère qu'il nécessite des soins. Dès qu'on avance dans l'âge, c'est encore plus fréquent 30 à 40 % des sujets âgés. Comme nous sommes quand même une population vieillissante, donc autant vous dire que c'est une dimension qu'il va falloir prendre en compte de plus en plus, c'est quand même un des motifs aujourd'hui de consultation en médecine générale qui est extrêmement élevé. Et donc aujourd'hui, oui, la douleur, c'est la nouvelle porte d'entrée dans la problématique aujourd'hui addictive. Et chez le patient, entre guillemets, TSO, sous TSO, c'est encore plus fréquent. Vous voyez, ça atteint jusqu'à 68 %. Et on verra donc les raisons sous-jacentes. Et alors que justement, il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à cette population qui font que finalement, ils sont sous-traités. Les patients, eux, sont des personnes très pragmatiques. Elles n'ont pas fait pharmacologie, elles n'ont pas fait addictologie, elles n'ont pas fait algologie. Elles ont juste mal. Et à un moment donné, elles vont juste chercher à gérer quelque chose qu'elles ne vont pas gérer autrement. Donc les douleurs chroniques non cancéreuses, sachez qu'elles sont mal contrôlées dans deux tiers des cas. Ça, c'est important à avoir en tête. Et pour la moitié de ces patients, ils ont une altération de la qualité de vie. Donc autant vous dire que vous avez le terrain idéal pour commencer à consommer des produits et favoriser à un moment donné une escalade dans la consommation puisqu'on ne va pas bien. Douleurs mal contrôlées, ça impacte bien entendu sur le psychisme, la qualité de vie altérée. À un moment donné, qu'est-ce que je vais faire pour m'aider ? Et finalement, consommer un produit, en l'utiliser de manière au départ avec « bonnes intentions » entre guillemets. C'est pour m'aider à gérer mes douleurs physiques. Mais aussi, je m'aperçois que ça peut aussi m'aider à gérer ma douleur psychique, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil associés à la douleur chronique. Finalement, au départ, on est dans une stratégie adaptative, une conduite dopante dont je gère avec le produit ce que je ne suis plus capable de gérer par mes propres moyens. Et là, on peut démarrer effectivement le mésusage et le trouble de l'usage. Ensuite, ce sont des continuums. Ça peut être avec des médicaments qui soient prescrits ou pas, dont les opioïdes, on vient l'évoquer, opioïdes faibles ou forts. D'ailleurs, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, le fait qu'aujourd'hui, on ait plus de décès avec les opioïdes faibles, notamment le tramadol qu'avec les opioïdes forts, questionne, et ainsi bien que l'Agence du médicament, comme ça a été proposé dans les recommandations de l'HAS de 2022, propose de supprimer cette différence de terminologie opioïdes faibles et forts, puisque finalement, c'est une question de quantité. Donc, on vous montrera l'enquête DTA où finalement, on a des décès en population générale qui augmentent régulièrement et d'où l'importance aujourd'hui de pouvoir proposer dans cette population de patients les kits de naloxone à emporter. C'est vrai que les opioïdes, mais c'est vrai avec les autres médicaments, on va prendre effectivement des basoïpines pour gérer des douleurs, la prigabaline, la cupan, le nephopam, la kétamine, etc., le protoxyde d'azote, bien entendu, mais aussi d'autres produits comme alcool, cannabis, d'héroïne. Vous allez voir que les patients sont très pragmatiques, vont utiliser l'oreille, y compris pour gérer leurs douleurs dentaires. L'alcool, sachez que chez les douloureux chroniques, là, hors addiction, on s'adresse uniquement aux patients douloureux chroniques, un quart d'entre eux utilisent l'alcool à visée antalgique. Et dès qu'on est chez des patients qui ont un usage problématique d'alcool, ça monte à 40%, et lorsque la douleur est modérée sévère, ça monte à 60%. Donc vous voyez que c'est plus la règle que l'exception. Donc pensez-y, les patients douloureux chroniques, posez la question, recherchez, posez la question concernant leur consommation. Quand je vous parlais de l'enquête DTA, vous voyez, donc les derniers chiffres, c'est l'enquête de 2021, on n'a pas encore ceux de 2022, il y a toujours deux ans de décalage, vous voyez que parmi les opioïdes qui tuent le plus en population générale, vous voyez que Tramadol est clairement devant. Ça, ça explique finalement toutes les initiatives qui ont été proposées par l'Agence du médicament, qui a été d'abord de passer de 12 mois à 12 semaines, et maintenant de restreindre le nombre de comprimés de gélules par boîte pour limiter effectivement des usages qui à un moment donné peuvent déraper et entraîner le développement de mes usages de troubles de l'usage et puis bien entendu le problème de décès. Parce que finalement, les patients vont quelque part minimiser, banaliser ces médicaments pensant finalement qu'ils ne sont pas dangereux. Tout ça, ce sont des choses qui ont été reprises, donc il y a des questions qui étaient posées en amont de la présentation, est-ce qu'il y a des recommandations ? Eh bien, les recommandations de 2022 de la HAS, bon usage des médicaments opioïdes, reprennent un certain de ces aspects sur justement comment finalement intégrer la prise en charge qui est ou pas d'ailleurs de conduite addictive associée aux opioïdes. L'équipe de Naloxone, vous allez voir qu'il y a encore un peu de travail. La France fait partie des pays où c'est disponible et malgré beaucoup d'encouragement, de promotion de l'usage de ces médicaments, vous allez voir que la diffusion reste encore très limitée. Depuis 2016, où il y avait tout d'abord Nalsq, qui ensuite a été retiré et après le Prénoxate qui s'est installé et maintenant plus récemment il y a le Nixoïde et est arrivé maintenant Ventisolve. Eh bien, vous voyez, de 2016 à 2021, il y a moins de 45 000 kits qui ont été diffusés. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a une application de plus en plus importante des pharmacies mais rien qu'en 2021, vous voyez, on est un peu plus de 12 000 kits. Donc ça reste très faible par rapport à la population de personnes qui sont exposées aux opioïdes et au risque de décès sachant que ça continue à augmenter, le nombre de décès continue à augmenter aussi bien dans la population d'usagers de produits que dans la population générale. Donc ça veut dire qu'il y a encore un effort à faire surtout qu'on s'aperçoit que lorsqu'on pose la question au niveau des centres, on s'aperçoit que finalement la diffusion de ces kits reste encore limitée. Les usagers eux-mêmes connaissent ces kits mais seule une partie d'entre eux en bénéficie. Et notamment, il y a à la fois un problème du côté des professionnels qui ne diffusent pas suffisamment mais aussi du côté des patients qui pensent ne pas en avoir besoin, qui sous-estiment le risque. Et là, il y a un papier qui montre très bien à quel point les patients sous-estiment la dangerosité à laquelle ils s'exposent. Donc là, il y a un vrai travail éducatif d'accompagnement. Alors, de la même façon, vous voyez que vous avez finalement les deux qui sont associés. Les produits eux-mêmes peuvent induire de la douleur. Et donc, vous voyez, comme ça, on va initier des choses. Alors, les céphalées par abus médicamenteux, ça, c'est un grand classique dans les centres de la douleur où on a déjà des patients qui ont des céphalées de type migraine, céphalées de tension. Céphalées chroniques, c'est plus de 15 jours par mois et avec un abus régulier, plus de 3 mois de médicaments contre les maux de tête. Alors là, autant vous dire qu'évidemment, on a à la fois des phénomènes d'abus mais surtout des sevrages. Donc, à chaque fois qu'il y a des abus, il y a des phénomènes de sevrages qui contribuent finalement à le maintien de la douleur. Et là, il faut tout simplement permettre l'arrêt de ces médicaments pour effectivement faire disparaître les céphalées par abus médicamenteux. Dans les céphalées, cette fois-ci, pas par abus mais par sevrage. Alors typiquement, les opioïdes. Alors, en général, c'est facile à reconnaître les céphalées liées à un sevrage opioïde parce qu'on a des douleurs qui sont quand même qui sont plus diffuses, notamment sur le myalgide, l'arthralgide, les douleurs abdominales classiques. Mais sachez que ces céphalées par sevrage n'existent pas uniquement avec les opioïdes mais aussi avec d'autres produits que ce soit les bas de l'épine, le cannabis ou encore, vous voyez, les psychostimulants, la caféine, l'alcool. Alors, on va y en venir. Donc, les céphalées liées à l'usage d'alcool, justement, vous voyez, les céphalées de la gueule de bois, la fameuse gueule de bois qui est associée entre autres à l'acétaldéhyde. Eh bien, vous voyez, les mots un peu, les noms un peu savants, c'est Vesalgie xylostomiae pour cette fameuse gueule de bois mais surtout, c'est que l'alcool peut induire, vous voyez, donc des crises de migraines et des crises d'algies vasculaires de la face. Et ce n'est pas propre à l'alcool, on voit que le tabac, le cannabis ou la cocaïne peuvent induire aussi ce type de céphalées. La cocaïne peut induire aussi des céphalées migraineuses mais aussi des fameuses céphalées en coup de tonnerre qui correspondent à un phénomène de vasoconstriction. Je rappelle que la cocaïne entraîne un blocage de la recapture d'opamine et de noradrénaline, donc entraîne des phénomènes de vasoconstriction qui entraînent des poussées d'hypertension. Ça peut d'ailleurs entraîner des phénomènes d'ischémie cérébrale, donc des AVC ischémiques ou des AVC hémorachiques. Donc là, vous voyez un phénomène de vasoconstriction cérébrale qui est réversible qu'on peut avoir avec d'autres produits aminergiques, donc d'autres psychostimulants, le LSD, l'antidépresseur, des congestionants nasaux, les ergots de sel, et on voit que le cannabis peut aussi induire ce phénomène. Toujours donc dans les céphalées mais associées à d'autres douleurs, vous voyez que le cannabis, lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut induire le phénomène d'hyper-hémèse cannabique ou cannabinoïde, ce sont des patients qui se mettent à vomir avec des douleurs abdominales, donc on arrive à reconnaître quand même beaucoup plus facilement le tableau clinique et avec, vous voyez, donc des céphalées. Autre localisation où on a des douleurs, alors l'alcool, typiquement, peut induire, vous voyez, des douleurs en lien avec des neuropathies périphériques chroniques, alors vous voyez, typiquement, c'est plutôt des brûlures, des hyperesthésies, des crampes, et puis dans les formes aigures où c'est plus rare que ce soit par une atteinte des nerfs périphériques ou par une atteinte des muscles, par un phénomène de rhabdomyolyse dans des tas d'alcoolisation massives, c'est plus rare. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la problématique de l'hyperalgésie induite par les opioïdes. Alors ça, elle est souvent évoquée, mais on voit qu'il y a très souvent une confusion dans la problématique. En fait, on la voit essentiellement avec les expositions prolongées aux opioïdes. Ça peut exister après des actes chirurgicaux où, justement, il y a des lésions notamment de terminaisons nerveuses et du coup, ça peut favoriser l'apparition. Mais typiquement, c'est l'exposition prolongée aux opioïdes et ça se traduit par une majoration de l'intensité des douleurs ou une sensibilité ou une sensibilité accrue à la douleur, mais qui va être beaucoup plus diffuse que le site initial de la douleur. Puisque c'est un phénomène de dérégulation du système de la sensibilité, on va dire, notamment qui implique les récepteurs glutamatergiques, ça va modifier au niveau de l'ensemble du corps finalement les seuils de perception de la douleur. Donc un phénomène est beaucoup plus diffus. Maintenant, regardez bien ce qui va changer par rapport au phénomène de tolérance parce qu'on peut confondre est-ce qu'il développe une accoutumance ou tolérance ? Dans ce cas-là, je suis obligé d'augmenter les doses. Eh bien justement, regardez, avec l'hyperalgésie induite par les opioïdes, puisque j'ai plus mal avec les opioïdes, quand j'augmente les doses, j'augmente encore la douleur, quand je la diminue, je réduis la douleur. D'ailleurs, un des tests est de réduire de 25% la dose d'opioïdes et à ce moment-là, si ça réduit la douleur, quelque part, ça vous signe le diagnostic. Vous voyez, la différence entre la tolérance ou l'accoutumance où je dois augmenter les doses pour avoir moins mal, là, dans l'hyperalgésie induite par les opioïdes, si j'augmente, j'augmente mes douleurs, si je baisse, je baisse mes douleurs. Alors, bien entendu, comme il y a la douleur, il faut associer le traitement du problème douloureux, puisque finalement, il n'est pas réglé avec les opioïdes, mais on va voir qu'il y a plein d'autres stratégies pour traiter la douleur. Ça va dépendre du type de douleur. On peut faire des rotations avec les autres opioïdes. Alors, quand vous écoutez, certains spécialistes de la douleur vont vous dire que les rotations d'opioïdes, c'est un peu un élément marketing parce que finalement, tous les opioïdes agissent sur les récepteurs. Par contre, ce qui est quand même très intéressant, c'est que la buprénorphine et la méthadone sont des opioïdes particuliers. Au-delà du fait qu'ils sont utilisés en tant que substitution, ce sont des médicaments qui ont d'autres actions que celles au niveau du récepteur mu. Récepteur kappa, antagoniste récepteur kappa pour la buprénorphine, action sur le récepteur nociceptine aussi. Et la méthadone, une action de type kétamine-like, et bien sachez que ça, ça réduirait le développement des pères algésies induites par les opioïdes. Donc ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous voyez que les antagonistes NMDA, comme la kétamine, sont utilisés en pratique pour réduire les phénomènes d'hyperalgésie induites par les opioïdes. Voilà. Alors, puisqu'on évoquait justement la problématique de l'exposition prolongée des opioïdes, voyons maintenant ce qui se passe avec cette problématique de la dépendance aux opioïdes et les douloureux chroniques. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, chez les douloureux chroniques, on a tellement voulu promouvoir la prise en charge de la douleur en France et que finalement, c'est ce qui se passe. Et il se passe surtout, c'est qu'on va effectivement proposer de plus en plus le traitement opioïde. Alors, il y a très souvent une confusion entre le risque de développer une dépendance et on verra donc la dépendance physique, physiologique, pharmacologique qui est classique. Il y a très souvent une confusion. D'ailleurs, on nous sollicite régulièrement pour une prise en charge d'une addiction qui en fait est tout simplement une dépendance physique. En fait, ce qui est très important, c'est que lorsqu'on veut réduire trop rapidement un traitement, on va induire des phénomènes de sevrage. Et ça, c'est d'autant plus important à prendre en compte cette situation que les patients, ça fait longtemps qu'ils ont un traitement, notamment à une forte dose, qui a des vulnérabilités associées car à chaque tentative de baisse du traitement, vous allez adduire un symptôme et si le patient n'est pas accompagné de manière appropriée avec une décroissance très progressive, il n'arrivera pas à arrêter son médicament et il peut donner l'impression finalement qu'il y a une addiction alors qu'il n'y a aucun élément en faveur d'une addiction. Je rappelle, donc, on est dans l'addiction quand on a une altération du contrôle, il y a un craving, une consommation compulsive, la poursuite des consommations, quelles que soient les conséquences et c'est chronique. Mais ceci dit, c'est vrai que quand même le trouble de l'usage des opioïdes, il est fréquent. Vous voyez, non seulement la douleur chronique elle est fréquente, on propose de plus en plus des opioïdes dans cette situation alors que c'est une erreur, on va le voir. Et finalement, soit que finalement un nombre significatif de personnes développe, vous voyez, donc un trouble de l'usage des opioïdes et pour un nombre important aussi, et bien finalement, donc ce sont des formes modérées à sévères. Vous voyez, donc en gros, un tiers vont développer un usage problématique et pas dans ce tiers, un tiers va développer, vous voyez, donc une forme modérée à sévère. Donc, ce qui est très important, ne pas confondre la dépendance physique, physiologique, pharmacologique et classique. C'est pour ça que une déprescription de morphinique doit se faire d'une manière progressive, comme pour les pinzodiépines et la dépendance psychique qui va considérer qu'une partie de la population, ceux qui ont effectivement des facteurs de risque. Donc, par contre, bien entendu, cette dépendance psychique, dépendance physique, physiologique, pharmacologique, qui est liée à des modifications au niveau du corps, et bien pour pouvoir se déshabituer, il faut le faire de manière progressive, très graduelle, de manière personnalisée, en accompagnant le patient. Sinon, effectivement, ça peut donner des tableaux cliniques trompeurs pour lesquels on adresse ces patients. Une autre confusion, donc ça, je vous rappelle juste que vous voyez que dans les différents critères du DSM, on a ici les deux critères de la dépendance physique, physiologique, pharmacologique. C'est tout simplement le phénomène de tolérance ou cotumance, besoin d'augmenter les doses pour retrouver l'effet initial, et puis, donc, les symptômes de sevrage, quand j'arrête ou je réduis trop rapidement, j'induis des symptômes de sevrage qui disparaissent si je reprends le médicament. Eh bien, ces deux critères ne doivent pas être pris en compte si le traitement est parfaitement approprié sous supervision médicale. Donc, on ne les compte pas. L'autre élément qui peut prêter à confusion, c'est la pseudo-addiction. Vous avez vu notamment que nos patients douloureux chroniques, donc cancéreux, ont finalement des douleurs qui ne sont pas très bien contrôlées. Sauf que le patient, il n'a pas fait pharmacologie, il n'a pas fait addictologie, il n'a pas fait médecine tout simplement et s'il s'aperçoit que le médicament l'aide un peu, eh bien, il va essayer d'être encore mieux en consommant plus. Donc, vous voyez que l'absorbe d'addiction, c'est un comportement qui peut ressembler à une addiction mais tout simplement parce que finalement la problématique douloureuse, elle n'est pas correctement traitée. Alors, pourquoi finalement, vous allez me dire, l'addiction, la douleur et le trouble de l'usage sont fréquemment associés ? Eh bien, là, on le sait très bien, donc, on l'a dit, chez les douloureux chroniques, finalement, plus de la moitié des patients ont des vulnérabilités psychiatriques. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, plus de la moitié des opioïdes prescrits, donc des médicaments prescrits, eh bien, sont consommés par seulement 16% des Américains avec une pathologie mentale. Donc, vous voyez que dès qu'il y a une pathologie mentale, eh bien finalement, il y a un usage plus important d'opioïdes. Ce n'est pas le fait du hasard. Vous voyez que finalement, les patients ont bien repéré l'intérêt de ces médicaments, mais bien entendu, le risque, c'est le décès. Car si on surconsomme ces médicaments, les risques sont bien plus importants qu'avec les bases des épides. Sachez que sur l'ensemble des décès par intoxication, en France et dans le monde, quand il y a un décès par intoxication, dans 80% des cas, c'est un opioïde. Ça, c'est important à avoir en tête. Donc, 80% des décès par intoxication, c'est avec un opioïde. Et le trouble de l'usage des opioïdes prescrits, eh bien, vous voyez, sont fréquemment associés à la fois avec les douleurs chroniques et les comorités psychiatriques, voient que l'usage problématique, il est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pensait. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, lorsqu'on regarde la coexistence de ces trois, eh bien, finalement, là aussi, c'est assez fréquent. On va retrouver notamment des troubles de la personnalité, des troubles anxieux. Là, effectivement, ça correspond bien aux fils actifs de patients, mais aussi des troubles de l'humeur. Et puis, là aussi, plus on cherche, plus on trouve. Alors, pourquoi, finalement, on va retrouver les trois si fréquemment associés ? Eh bien, tout simplement parce qu'on va voir qu'il y a des neurotransmissions qui sont communes. Ce n'est pas nouveau. Vous voyez, on sait depuis longtemps que le système opioïde-endogène, eh bien, on le retrouve aussi bien dans la douleur, mais aussi dans la douleur psychique et les pathologies addictives. Et finalement, vous voyez, c'est vrai non seulement pour le système opioïde-endogène, mais regardez, si je vous montre maintenant les autres systèmes, eh bien, le système aminergique, cannabinergique, butamatergique, gaballergique, céréphergique, etc., on les retrouve aussi bien dans la douleur, dans les problématiques addictives et dans les pathologies psychiatriques. Donc finalement, vous voyez qu'on retrouve bien un certain nombre de neurotransmetteurs communs, communs aux trois types de pathologies. Donc finalement, ça paraît assez évident. Ce n'est pas fini. Quand on regarde maintenant les neurocircuits, ceux qui sont impliqués aussi bien dans la douleur, dans les addictions et dans les pathologies psychiatriques, eh bien, vous voyez, déjà, entre la douleur chronique et l'addiction, on a bien des neurocircuits qui sont communs. Et vous voyez, finalement, on va retrouver le même circuit aussi bien dans la douleur que dans les pathologies psychiatriques. Et finalement, on les voit. Ce sont tout simplement les circuits qui sont impliqués dans les addictions. On va les retrouver aussi bien dans la douleur et dans les pathologies psychiatriques. Donc, ce sont des voies finales communes. Et au-delà de cette neurobiologie, vous voyez, qui est commune, qui favorise finalement donc une co-expression de différents troubles. Après, l'expression va différer en fonction des patients, va différer en fonction des vulnérabilités sous-jacentes. Eh bien, il y a des dimensions communes. Là aussi, vous voyez que quand, par exemple, je consomme des opioïdes et que j'ai un sevrage aux opioïdes, eh bien, on va avoir des douleurs. Et ça, c'est important à l'avoir en tête. En fonction des consommations des patients, les patients vont avoir des symptômes. Il y a non seulement l'hyperalgésie induite par les opioïdes, mais à un moment donné, le patient se retrouve en fin de dose. Et les fins de doses des produits opioïdes vont se traduire par des douleurs. Sauf que le patient n'a pas bien repéré que c'était des fins de doses. Donc, vous voyez que finalement, avec les produits, on peut avoir et des douleurs induites par la consommation et quand on arrive à un moment donné aussi en fin de dose, ça peut aussi induire donc des tableaux cliniques douloureux. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une évaluation clinique extrêmement précise de la douleur et comment elle s'articule dans la dynamique d'action effectivement des produits qui sont consommés. Donc, c'est une vraie enquête d'autant plus quand tout est intriqué. Évidemment, quand nous, on nous adresse ces patients, c'est un package où on a non seulement l'addiction, donc la dépendance psychique, la dépendance physique qui va bien, des éléments de pseudo-addiction, d'hyperalgésie, d'hyperazopioïde, de sevrage et donc après, il faut effectivement dépatouiller tout ça mais on va voir comment on va faire. Le sommeil, on l'a vu la dernière fois, il est très important et bien il est très important non seulement pour les addictions, non seulement pour les pathologies psychiatriques mais il est important aussi pour les douleurs. Vous voyez que finalement, le sommeil, lorsqu'on ne dort pas bien, et bien regardez, tous les systèmes impliqués dans la régulation des seuils de la douleur sont perturbés. Donc finalement, quand on dort moins bien, on a plus mal. Ça maintenant, c'est quelque chose que les centres de la douleur explorent parce que très clairement, quand on s'aperçoit finalement qu'il y a des troubles sommeil, qu'il y a notamment des apnées du sommeil, et bien la prise en charge des troubles du sommeil va contribuer à améliorer le contrôle de la douleur. Et effectivement, ça paraît assez logique. Vous voyez finalement, c'est le lien avec l'ancienne présentation. On retrouve le trouble du sommeil qui est vraiment au centre de beaucoup de choses. Finalement, quand vous allez gérer le sommeil, vous allez aider votre patient à plusieurs niveaux, non seulement dans la douleur psychique mais aussi la douleur physique et dans ses consommations. Or, vous savez très bien que parmi nos traitements, les opioïdes, que ce soit dans le cadre de la douleur ou dans le cadre de la substitution, et bien ces médicaments vont pouvoir induire des troubles respiratoires nocturnes sous forme d'apnées centrales. Ça, ça a été beaucoup décrit dans le cadre de la douleur notamment. Vous voyez, et ça c'est important donc l'intégrer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous avez un patient qui a un opioïde, dans le cadre de la douleur et qui ne va pas bien, qui n'est plus contrôlé, il faut absolument rechercher des troubles respiratoires nocturnes sous forme d'apnées. Car effectivement, vous voyez que ça peut être très fréquent dès qu'on est au-dessus de plus de 200 mg équivalents par jour de morphine. Vous voyez que chez nous, le chronique, on a un certain nombre qui sont à des niveaux de doses. Et ce risque d'apparition d'apnées centrales est encore plus vrai s'il y a d'autres produits sédatifs comme les benzodiazepines, l'alcool, les gammas patinoides, etc. Alors, les troubles respiratoires nocturnes, là aussi, il y a une très grande variabilité. Je vous rappelle ce que j'avais montré à l'époque. un patient qui était en termes de BMI qui était tout à fait normal, d'IMC, avec seulement 60 mg par jour de méthadone, il avait une forme extrêmement sévère d'apnées du sommeil. Et autant vous dire, c'est un patient qui avait été adressé initialement par le centre de la douleur parce qu'il a développé un trouble de jas d'opioïde prescrit et on l'avait mis sous méthadone et il s'était dégradé sous méthadone et on se demandait ce qui se passait. On a fait une polygraphie de ventilation, on a vite compris. Donc là, évidemment, la méthadone est très dépresseuse au niveau du système nerveux central et on sait que lorsqu'on réduit ces médicaments, ça permet de corriger le trouble. Encore faut-il pouvoir réduire les médicaments quand c'est possible. On sait que le fait de basculer, de pouvoir transférer sous la buprénorphine qui est un agoniste partiel donne moins d'apnées du sommeil donc c'est peut-être une solution s'il y a besoin de poursuivre une couverture opioïde. La buprénorphine peut être une solution sinon, sachez quand même un opioïde donc ça peut aussi induire des apnées sinon il faut équiper les patients tout simplement pour pouvoir continuer le traitement tout en traitant le trouble de l'aspirateur nocturne. Alors en pratique maintenant si vous avez un trouble de l'usage comment faire ? Alors vous l'avez compris donc avant et pour éviter d'abord la survenue du trouble de l'usage parce que c'était une des questions qui étaient posées donc avant la présentation et bien avant il faut surtout définir l'indication est-ce qu'on a besoin de mettre un opioïde ? Là on a trop souvent tendance c'est ce qu'on évoquait dans le début de la présentation on a voulu promouvoir la prise en charge de la douleur et effectivement donc on s'est dit bon ben voilà on va utiliser plus donc les médicaments et notamment il y a eu une volonté d'utiliser plus les opioïdes alors sauf que effectivement les opioïdes ne sont pas forcément les meilleurs médicaments car d'abord il faut savoir que les douleurs chroniques c'est une grande famille extrêmement hétérogène donc c'est pas une douleur il y a différents types de douleurs et on verra qu'on n'est plus dans le douleur symptôme et le douleur maladie donc effectivement quand on regarde dans les douleurs chroniques il y a plein de types de douleurs différentes et quand on regarde juste dans les douleurs neuropathiques on retrouve après plein d'autres douleurs différentes donc vous voyez que ce sont des ensembles extrêmement hétérogènes on n'est plus à traiter le symptôme mais des entités effectivement beaucoup plus complexes c'est ça qu'il faut avoir en tête et donc là forcément ce qui peut marcher avec l'un ne marchera pas effectivement avec l'autre vous voyez c'est pour ça que lorsque il y a eu les recommandations de l'acité française d'évaluation de traitement de la douleur en 2016 rappelait effectivement que dans les douleurs neuropathiques et bien finalement donc pas des opéides en première intention pareil pour les lombagies chroniques pareil pour les arthroses des membres inférieurs qui a d'abord plein de lignes thérapeutiques avant à utiliser et ensuite effectivement on verra s'il faut utiliser d'autres stratégies et vous voyez que là aussi il y a d'autres approches non pharmacologiques qu'on va pouvoir proposer et je vous rappelle donc ça on va le revoir dans un instant sur certaines douleurs il ne faut absolument pas mettre de morphinique dans les douleurs suivantes c'est à dire douleurs dites dysfonctionnelles comme la fibromalgie ou les céphalées primaires dont la migraine or on voit arriver des patients avec ce type de douleurs et troubles de l'usage des opioïdes et de la même façon donc on verra que dans les recommandations de l'HS 2022 on vous rappelle et je vous le redirai dans un instant donc pour que vous reteniez bien il y a deux effectivement donc drapeaux rouges importants au bout de trois mois en l'absence de bénéfice d'un traitement par morphine si ça ne marche pas il faut remettre en question son traitement et à partir de 120 mg par jour d'équivalent de la morphine si ça ne marche pas ça veut dire qu'il faut revoir sa copie ça c'est important à l'avoir en tête donc l'objectif aujourd'hui c'est d'abord bien identifier effectivement de quoi on parle et ensuite on pourra proposer effectivement le bon traitement sauf que quand on nous a enseigné comment prendre un changement de douleur on nous a effectivement surtout dit qu'il fallait mesurer l'intensité avec l'échelle visuelle analogique ou une échelle numérique et effectivement classiquement le patient va vous dire d'ailleurs quand vous entrez aux urgences la première chose qu'on vous demande est-ce que vous avez mal et combien vous avez mal et on va le noter donc effectivement on va vous définir l'intensité de votre douleur et sur cette base de l'intensité vous retrouvez ici l'échelle analgésique de l'OMS qui a été promue vous voyez donc il y a maintenant longtemps pour le traitement notamment du cancer c'était dans le cadre du cancer qui je vous rappelle dans le cancer ce sont des douleurs nociceptives avec une composante souvent neuropathique associée et vous voyez en fonction de l'intensité on va utiliser soit le palier 1 soit le palier 2 donc là on est dans les opioïdes faibles soit le palier 3 où on est dans les opioïdes forts or ça c'est vrai dans le cas de la douleur cancéreuse c'est plus vrai du tout dans la douleur chronique vous voyez ça c'est important de l'avoir en tête il ne faut plus raisonner en intensité vous voyez dans la douleur aiguë là effectivement on voit le joueur de football il s'est cassé la jambe il a très mal et d'ailleurs rien qu'un regard dans l'image on a mal pour lui ça c'est le douleur symptôme vous voyez il y a une lésion aiguë c'est typiquement une douleur nociceptive et puis vous allez voir la douleur chronique notamment dans le cadre de la douleur neuropathique la douleur nociplastique où là vous voyez le patient il va évoquer sa douleur j'ai 10 sur 10 mais vous voyez qu'on n'est plus dans le même scénario ça n'a plus rien à voir on n'est plus dans la douleur lésion mais on est dans la douleur maladie qui s'inscrit d'une souffrance plus globale où là il y a une composante psychique associée qui est évidente et effectivement vous voyez je vous remontre ici la douleur nociceptive qui est typiquement une lésion de lésions d'inflammations de blessures phénomène inflammatoire donc les fractures où là on verra les morphiniques qui n'ont aucune ambiguïté là ça marche très bien si on a très mal c'est ce qui va effectivement le mieux marcher et puis la douleur nociplastique typiquement la fibromyalgie en fait partie vous voyez les douleurs donc le dorsal l'ombalgie donc qui vont s'inscrit en dedans on est plus effectivement dans des processus d'abaissement de seuil de la douleur les douleurs neuropathiques on est plus effectivement vous voyez dans des lésions nerveuses donc vous voyez qu'on est plutôt dans les systèmes de régulation qui sont altérés et très clairement les opiètes ce ne sont pas les meilleurs traitements donc quand on voit ici on regarde donc déjà au niveau des médicaments on voit que si effectivement donc dans les douleurs nociceptives on a bien les opiètes et d'autres stratégies thérapeutiques on retrouve quand même ici les anti-inflammatoires non-stéroïdiens donc voilà dans les douleurs vous voyez donc nociceplastiques c'est plutôt les médicaments de type antidépresseur inhibiteur de la recapture surtout de l'adrénaline les tricycliques qui ont ce mode d'action et puis vous voyez dans les douleurs neuropathiques on retrouve les mêmes médicaments on rajoute et c'est les gabapatinoïdes plus la prégabaline en première ligne mais en seconde ligne à cause des cas d'abus et de dépendance mais plutôt donc la gabapantine donc vous voyez que les opioïdes dans cette indication alors dans les douleurs neuropathiques le tramadol mais en seconde intention alors pourquoi le tramadol c'est pas un opioïde comme les autres car le tramadol est un médicament mixte qui est d'abord un médicament aminergique donc finalement on a une action de type antidépresseur et c'est son métabolite qui a une action opioïdergique donc il est à 70% aminergique à 30% opiolidergique et c'est bien par son action aminergique qu'il est très intéressant dans ce type de douleurs et finalement les opioïdes forts c'est seulement en troisième intention en revanche les douleurs nociplastiques on l'a dit typiquement la fibromyalgie s'inscrit dans les douleurs dites nociplastiques où c'est un abaissement donc des seuils de la douleur au niveau central et bien il ne faut surtout pas mettre d'opioïdes là c'est le meilleur moyen effectivement de se trouver avec des risques de mises puis le développement de troubles de l'usage et c'est surtout la prise en charge des vulnérabilités associées des comorbidités psychiatriques voilà ça c'est important et vous voyez qu'au-delà des médicaments il y a plein d'approches non pharmacologiques c'est un prof de pharmacologie qui vous le dit il y a plein d'approches non pharmacologiques qu'il faut surtout donc utiliser et très clairement vous voyez que parmi là aussi des points communs le mouvement c'est le traitement très clairement dans les douleurs chroniques la remise au mouvement fait partie intégrante du traitement et bien entendu avec d'autres approches de massage de relaxation de pleine conscience de thérapie cognitivo-comportementale après on peut utiliser donc les stimulations électriques transcutanées qui peut être effectivement donc un appoint voilà donc ça regardez cet algorithme qui est très intéressant d'abord vous voyez que les dimensions dans la douleur la dimension physique et psychique sociale bien sûr et bien plus on est dans le chronique et plus on va retrouver finalement les deux dimensions associées le psychique et le physique vont être difficilement indistinguables donc tout est associé donc c'est bien l'ensemble qu'il faut prendre en charge et vous voyez donc dans cet algorithme plus on est dans la douleur aiguë effectivement donc contrairement à la douleur chronique vous voyez dans la douleur chronique les opioïdes ça doit être l'exception c'est surtout les autres approches notamment les approches pharmacologiques les anti-inflammatoires non-stéroïdiens ensuite les opioïdes faibles et seulement après les opioïdes forts et vous voyez donc et puis les approches locales mais vous voyez que c'est d'abord surtout donc les approches non-pharmacologiques en premier dans les douleurs chroniques et après donc on va adapter en fonction de l'éthiologie alors que vous voyez que dans les douleurs aiguës on est vraiment dans vraiment donc l'opposé donc ça c'est important à avoir en tête finalement et d'ailleurs on retrouve finalement beaucoup de similitudes dans ce que vous connaissez dans les addictions et la douleur chronique mais aussi on pourrait dire la pathologie psychiatrique parce que finalement on retrouve des dimensions communes des domaines communs et notamment donc tout ce qui va apaiser donc l'individu vous retrouvez tous les aspects donc de relaxation bien entendu toute la gestion effectivement qu'on va retrouver en type TCC le sommeil bien entendu la pleine conscience donc vous voyez que finalement retravailler les rythmes de vie le sommeil l'activité physique c'est du bon sens donc dans la douleur chronique vous voyez poser la question comment on l'a dit et surtout rechercher les mécanismes sous-jacents et puis retravailler finalement restructurer le fonctionnement du patient de manière globale et intégrative alors donc vous l'avez compris ça c'est pour résumer donc dans la douleur chronique les opioïdes doivent être l'exception donc un poser la bonne indication est-ce que j'ai besoin d'un opioïde donc vous avez vu que finalement entre douleur aiguë et douleur chronique c'est pas le même scénario ça va dépendre aussi de l'intensité dans la douleur aiguë on voit bien donc on grade l'opioïde en fonction de l'intensité dans la douleur chronique c'est surtout en fonction du type de douleur est-ce une douleur nociceptive une douleur neuropathique douleur nociplastique et après j'adapte et puis si à un moment donné je dois mettre un opioïde il faut absolument repérer les terrains le terrain et bien vous avez ici donc un outil qu'on vous parle souvent et qui est d'ailleurs rappelé dans les recommandations de l'HS 2022 c'est l'opioïde Rusketool qui est un outil qui a été développé par Webster pour repérer les personnes qui sont à risque alors Webster lui-même reconnaît que son outil est un peu limité parce qu'ils ont oublié un certain de choses et juste pour montrer voyez donc en termes de sensibilité de spécificité finalement on s'aperçoit que c'est un outil qui a des limites finalement donc vous apercevez que il y a deux questions importantes à poser et avec ça on balaye tout et on retrouve d'ailleurs dans le papier de Webster de 2017 où il a repris finalement toutes les causes qui étaient associées qui pouvaient être intégrées dans le risque pour développer un trouble l'HS opioïde et bien finalement il y a deux questions à poser avez-vous des antécédents personnels ou familiaux d'addiction avez-vous des antécédents personnels ou familiaux de troubles psychiatriques et à partir de là vous avez le terrain vous savez si la personne est à risque d'ailleurs regardez le douloureux chronique de FET le douloureux chronique qu'on a dit tout à l'heure que très souvent ce sont des femmes plus souvent des femmes et puis vous voyez on va retrouver donc finalement on l'a dit tout à l'heure dès qu'on est dans la douleur chronique très souvent et bien il y a finalement des vulnérabilités psychiques associées et bien la douleur chronique finalement représente en soi déjà un facteur de risque pour développer un trouble de l'usage donc vous voyez que finalement on est dans une problématique de douleur chronique warning attention donc d'où l'importance de bien repérer le mécanisme sous-jacent les coûts sous-jacents pour pouvoir proposer donc le meilleur traitement éviter donc les développements d'un mésusage et puis un trouble de l'usage donc repérer les sujets à risque parce que finalement là aussi on entend beaucoup de choses j'ai récemment un patient dans le service qui doit se faire opérer et le chirurgien il dit comme vous avez des antécédents d'addiction on ne pourra pas vous donner de morphine vous allez souffrir mais il va falloir supporter c'est terrible d'entendre ce genre de choses bien sûr que non vous avez entendu il ne faut surtout pas dire des choses pareilles non on repère effectivement donc les sujets à risque et après s'il faut mettre un traitement on le met mais on se donne les moyens effectivement de faire en sorte que ça se passe bien d'où l'important de définir le contrat thérapeutique qu'est-ce qu'on attend effectivement du traitement quels sont les objectifs est-ce qu'on vise forcément donc le contrôle total de la douleur ou pas la dose minimale efficace qu'on va atteindre pendant combien de temps c'est-à-dire finalement à partir de quelle dose je dois me dire est-ce que c'est la bonne option et au bout de quelle durée je dois me dire est-ce que mon traitement est réellement efficace et vous l'avez compris l'opioïde n'est qu'un traitement du symptôme c'est comme la basoépine n'est qu'un traitement du symptôme anxieux ou du symptôme insomnie ça ne traite pas la cause de l'insomnie ça ne traite pas la cause de l'anxiété et l'opioïde ne traite pas la cause de la douleur ça ne fait que diminuer un symptôme donc évidemment ça veut dire qu'il va falloir traiter la cause donc la cause de la douleur et les comorbidités associées et donc aujourd'hui je le redis je l'ai déjà évoqué tout à l'heure comme ça vous allez le retenir à partir donc de la dose de 120 mg par jour d'équivalent morphine si ça ne marche pas il faut se poser des questions sur la pertinence du traitement on est peut-être passé du côté obscur et à partir de 3 mois de traitement en l'absence de bénéfice ça ne marche pas là aussi il faut se poser la question vous voyez il suffit d'un des deux drapeaux à partir de 3 mois et ou à partir de 120 mg par jour d'équivalent morphine il faut se poser la question sur la pertinence du traitement alors repérer bien entendu si on a mis le traitement il faut savoir repérer donc si finalement le patient développe un mis usage et bien vous connaissez le POMI et bien on a désormais la version française qui a été validée notamment par l'équipe de Clermont-Ferrand donc le POMI il suffit d'avoir deux réponses positives finalement pour se dire qu'il se passe peut-être quelque chose mais ce peut-être quelque chose il peut y avoir différentes causes est-ce que finalement le patient développe une dépendance physique est-ce que c'est une douleur qui est insusamment soulagée donc la fameuse pseudo-addiction est-ce qu'il y a bien un mis usage finalement il va utiliser le médicament pour autre chose que la douleur est-ce qu'on est dans un trouble d'usage etc alors dans tous les cas bien entendu se poser la question comment on va accompagner le patient alors finalement quand on a une addiction aux opioïdes et qu'il n'y a pas de douleur c'est facile finalement on peut partir sur deux possibilités soit un sevrage progressif mais on l'a vu tout à l'heure parce que le sevrage aigu il est toujours dangereux un sevrage aigu finalement si on arrête brutalement on peut déstabiliser fortement le patient ça peut être très mal vécu par le patient n'oubliez pas que la tolérance ou accoutumance à un produit opioïde c'est que quelques jours alors ça peut durer un peu plus longtemps en fonction de la demi-vie du médicament mais en gros au bout de deux semaines vous risquez de plus avoir de tolérance ou accoutumance du tout ou beaucoup beaucoup moins qu'avant et si vous reprenez le produit à la dose initialement tolérée et bien vous risquez tout simplement l'overdose d'où l'importance effectivement donc de pouvoir proposer là aussi les kits de naloxodans porcés chez ces patients pour justement donc prévenir donc je vous rappelle l'importance de psychoéduquer l'entourage car c'est l'entourage surtout qui va bien entendu donc pouvoir proposer ces médicaments et les sauver et vous avez vu qu'aujourd'hui dans la population générale et bien on a des décès liés aux médicaments l'autre possibilité bien entendu c'est de proposer un traitement paragoniste opiodérgique buprénorphine en première intention n'importe quel médecin peut la prescrire si besoin donc la méthadone mais là aussi en respectant effectivement donc les titrations donc les différents paliers de titration qui vont permettre de contrôler les phénomènes de sevrage le craving ou la poursuite de la consommation de l'objet problématique mais aussi donc les co-occurrences que ce soit aussi bien des comodités psychiatriques que des co-consommations et parfois on s'aperçoit qu'en mettant un traitement paragoniste opiodérgique et bien ça peut stabiliser assez facilement donc la situation clinique et on peut ensuite partir vers un sevrage progressif du traitement paragoniste opiodérgique donc buprénorphine méthode alors garder en tête bien entendu qu'aider les patients à quitter un produit et bien qu'ils ne fassent pas de transfert sur d'autres produits parce que le patient il ne vous le dit pas forcément que c'est à vous de le rechercher systématiquement puisque vous l'avez vu que nos patients et bien y compris pour gérer la douleur peuvent très bien utiliser de l'alcool du cannabis des amazodiépines etc. quand finalement il persiste de la douleur on peut y avoir différentes raisons vous l'avez vu tout à l'heure donc est-ce que c'est la maladie douloureuse qui progresse qui continue donc à évoluer donc finalement elle n'est plus correctement contenue par le traitement est-ce que c'est un phénomène de tolérance ou accoutumant donc le besoin d'augmenter le dosage pour contrôler le niveau de la douleur ou au contraire est-ce que c'est une hyperalgésie induite par les opioïdes maintenant vous avez vu que la différence se fait assez facilement dans un cas il faut augmenter le traitement dans l'autre il faut plutôt le réduire est-ce que c'est une pseudo-addiction finalement le traitement ne contrôle pas correctement la douleur ou est-ce qu'on est dans l'addiction ou est-ce que c'est une intrication d'où l'importance à un moment donné de pouvoir restructurer le traitement c'est vrai qu'on voit des patients arriver avec des troubles de gestes d'opioïdes tout simplement avec là aussi une structuration de traitement qui n'était pas appropriée avec des médicaments à courte durée d'action rapide et courte durée d'action sans traitement de fond ou avec une insuffisance de traitement de fond et ça c'est le meilleur moyen pour développer effectivement donc un usage problématique de l'opioïde alors parfois quand on restructure le traitement quand finalement on va utiliser aussi d'autres approches non pharmacologiques et pharmacologiques et opioïdes ça peut permettre effectivement de résoudre le trouble dans ce cas on peut continuer si ça ne suffit pas là aussi le traitement paragoniste opioïdergique va être proposé et comme toujours le traitement de la cause de la douleur et des comorbidités associées mais le problème c'est dès qu'il y a un traitement paragoniste opioïdergique et que les patients ont encore de la douleur là beaucoup de professionnels ne savent plus faire alors on va voir ensemble comment alors d'abord il y a beaucoup de fausses croyances beaucoup de méconnaissances parce que finalement y compris dans les professionnels de la santé à partir du moment où quelqu'un a déjà un opioïde bupré-norphine méthadone on se dit il a déjà un opioïde donc il n'a pas besoin d'un autre opioïde ou d'un autre traitement il a déjà un opioïde bien entendu c'est faux le patient est sous bupré-norphine alors la bupré-norphine génère beaucoup de fantasmes parce que c'est un médicament qui a un effet plafond qui est un agoniste partiel qui avec une très forte affinité au récepteur mu et du coup dans l'esprit d'un certain nombre de nos collègues à partir du moment où un patient est sous bupré-norphine on ne peut plus le traiter et même chez certains anesthésistes ils vont vous dire on ne peut même pas l'anesthésier tout ça est bien entendu faux l'autre chose qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure le patient est addict aux opioïdes ou des antécédents d'addiction donc les opioïdes sont contre-indiqués absolument pas comme je l'ai dit en tout début de cette présentation bien entendu nos patients y compris quand ils ont des traitements de substitutions opiacées ont des douleurs vous voyez que les douleurs sont extrêmement fréquentes d'ailleurs on va retrouver associé à l'âge vous voyez plus on avance dans l'âge et plus finalement il y a de la douleur c'est souvent associé à de la douleur psychique anxiété-dépression et les patients eux-mêmes ils sont très pragmatiques ils vont fractionner leur traitement de substitution justement pour gérer la douleur et ils ont raison on va voir pourquoi et d'ailleurs certains vont même utiliser des produits illicites comme l'héroïne pour réduire la douleur alors donc comme toujours là aussi finalement on va reproduire exactement le même raisonnement chez les patients qui ont un traitement de substitution opiacée que dans la population générale on va juste déplacer le curseur puisqu'ils ont déjà un traitement de substitution ça veut dire qu'ils ont déjà une tolérance donc on va juste déplacer le curseur ça c'est important on le voit y compris dans notre service on en traîne bien nos internes mais dès qu'on leur pose la question pour un patient qui a un traitement de substitution il y a un temps d'arrêt et c'est comme s'ils ont une hésitation et ils ont l'impression de ne plus savoir or c'est le même raisonnement mais on déplace ces curseurs puisqu'ils ont juste la tolérance liée au traitement de substitution donc il faut faire le même raisonnement le type de douleur est-ce qu'on a une douleur nociceptive neuropathique nociplastique qu'elle mécanise la cause sous-jacente les comorbités associées et puis bien entendu sa sévérité qui va là aussi contribuer bien entendu aux différentes stratégies qui seront proposées leur hiérarchisation leur graduation donc là aussi on va proposer une pharmacologie antalgique adaptée à la cause et au traitement de substitution donc là ça veut dire qu'il faut savoir associer les médicaments savoir quel type de douleur et qu'est-ce que je peux associer au traitement de substitution vous allez voir qu'on peut tout à fait adapter le traitement de substitution notamment en augmentant en fractionnant les doses on verra pourquoi et puis vous verrez encore une fois des stratégies non pharmacologiques et comme toujours le traitement de la cause donc c'est bien une approche holistique intégrative alors quand un traitement et c'est déjà ce traitement de substitution que ce soit buprenorphine méthadone l'objectif c'est d'abord garder le traitement ne pas le changer alors quand les douleurs ne sont pas très importantes on peut associer tout simplement des médicaments comme le paracétamol les anti-inflammatoires non stéroïdiens ça marche très bien on a des patients qui ont des douleurs dentaires et on voit parfois qu'ils se vont prescrire des médicaments codéinés ça n'a pas de sens quand vous êtes ou buprenorphine méthadone d'ailleurs très souvent qui en passent ça m'a aidé et en fait on dit essayez uniquement du paracétamol et puis ça marche aussi bien et c'était bien la composante paracétamol finalement qui les aidait ou les anti-inflammatoires donc là il n'y a aucun souci pas de compétition quand les douleurs sont un peu plus importantes là aussi on peut réutiliser à nouveau paracétamol anti-inflammatoires éventuellement le néphopam qui est l'acupant en fonction effectivement de ce qu'on a identifié les opiètes faibles comme le tramadol il faudrait vraiment avoir une composante neuropathique parce que vous l'avez compris le tramadol est avant tout un médicament aminergique sinon ça n'a pas de sens alors est-ce qu'on pourrait faire autre chose si la douleur n'est pas très sévère et bien je vous rappelle que la buprenorphine et la méthadone ce sont deux traitements de la douleur d'ailleurs la buprenorphine a d'abord été un traitement anthalgique de très longue date c'est tout simplement le thème gésique vous voyez donc il est même bien plus ancienne que dans le traitement effectivement de substitution où on a utilisé dans la substitution des doses plus élevées c'est pour ça qu'on a appelé ça la buprenorphine au dosage alors que vous voyez le thème gésique ce sont des comprimés à 0,2 mg donc beaucoup plus faiblement dosés mais par contre vous voyez comment on prend le thème gésique c'est trois fois par jour tout simplement parce que l'effet analgésique et bien il ne dure que 4 à 6 heures donc vous voyez qu'il faut effectivement fractionner les prises et c'est vrai aussi pour la méthadone donc avec la monoprise voire une biprise donc de buprenorphine vous n'allez pas avoir l'effet antalgique il faut absolument fractionner le médicament pour bénéficier de cet effet antalgique donc ce qui veut dire que quand la douleur vous voyez donc elle est finalement donc modérée à sévère mais en dessous de 7 et bien on peut tout à fait augmenter la buprenorphine et la fractionner en trois fois ce qui va permettre effectivement donc de bénéficier finalement des propriétés analgésiques de la buprenorphine et on a des patients comme ça qui dans un contexte douloureux même aigu finalement vous voyez des problématiques traumatistes d'inflammation y compris de douleurs dentaires finalement en fractionnant donc la buprenorphine et éventuellement en l'augmentant un peu et bien on peut tirer profit des propriétés d'analgésiques quand la douleur est plus forte forcément là ça va coincer avec la buprenorphine puisque c'est un agoniste partiel on sait que même en augmentant la dose de manière significative jusqu'à la dose maximale autorisée ça sera pas suffisant et dans ce cas là il vaut mieux effectivement donc l'arrêter et utiliser finalement un opioïde fort et donc on sait très bien que si on l'arrête et on utilise donc l'opioïde fort il va y avoir de manière dans un premier temps une compétition entre les deux médicaments et donc il faudra éventuellement donc augmenter un peu plus la dose de morphine d'où l'importance de faire une petite ration quitte à ensuite rebaisser quand effectivement on n'a plus l'effet de la buprenorphine puisqu'elle va s'éliminer donc progressivement en revanche avec la méthadone puisque la méthadone est un agoniste plein un agoniste entier donc plus on augmente la dose plus effectivement il va avoir un effet et bien pareil même raisonnement on va augmenter donc la dose et surtout on va la fractionner en quatre fois ce qui va permettre de tirer profit des vertus analgésiques de la méthadone en sachant qu'en plus la méthadone elle a vraiment donc des actions distinctes de la buprenorphine et ça peut notamment bien marcher chez des patients qui ont une composante neuropathique dans la douleur ou une composante nociplastique donc un trouble de l'usage avec des opioïdes avec des douleurs neuropathiques nociplastiques la méthadone effectivement est un bon candidat alors y compris dans les cancers d'ailleurs aujourd'hui je vous rappelle que le le zorion qui est en fait la méthadone prescrite dans la douleur et bien a une indication ce sont typiquement donc les douleurs cancéreuses pour lesquelles on n'arrive pas à les contrôler correctement avec les autres opioïdes forts ou pour lesquels il y a des effets indésirables vous voyez donc une indication donc de la méthadone mais dès qu'on est dans notre usage bien entendu on va utiliser donc la méthadone hors-orion qui va pouvoir agir sur aussi bien le trouble de l'usage que la composante douloureuse alors là où il y a très souvent une difficulté chez les professionnels c'est de comprendre le problème donc de la compétition entre les médicaments regardez ce que je vous disais vous voyez que la buprenorphine plus ici le chiffre est petit plus ça veut dire qu'il y a une très forte affinité pour le récepteur morphinique mu et là vous voyez que la buprenorphine c'est un des médicaments qui a une des plus fortes affinités donc par rapport aux autres opioïdes qui sont utilisés donc dans la douleur vous voyez que la codéine qui est une prodro qui se transforme en morphine vous voyez que la morphine très clairement a une plus faible affinité le tramadol c'est un agoniste partiel vous voyez qui a une très faible affinité pour le récepteur mu donc vous voyez que là aussi en termes de logique de mettre du tramadol chez quelqu'un de la buprenorphine sauf pour agir sur la composante neuropathique ça n'a pas beaucoup d'intérêt par contre quand je vous disais qu'il y a des anesthésistes qui vous disent on ne peut pas endormir le patient ce n'est pas vrai tout dépend de ce qu'il va utiliser s'ils utilisent du sulfentanil le sulfentanil est encore à une affinité encore plus forte il serait ici vous voyez le fentanil vous voyez qu'il a une affinité très proche de la morphine donc vous voyez que la buprenorphine finalement est tout à fait capable d'entraîner donc une compétition avec le fentanil alors l'important c'est de faire attention on sait très bien que quand un patient est sous opioïde fort si on lui met de la buprenorphine et bien forcément vous l'avez compris comme ça une très forte affinité ça va chasser clairement donc l'opioïde fort et ça induit un certain nombre de sevrage puisqu'on passe d'un agoniste plein à un agoniste partiel par contre maintenant l'inverse si le patient est sous buprenorphine et c'est encore plus vrai aujourd'hui on va avoir des patients qui ont une buprenorphine à longue durée d'action pendant un mois et bien comment on fait pour traiter c'est le même raisonnement puisqu'il a en lui de la buprenorphine qui ne va pas s'éliminer comme ça du jour au lendemain si vous avez besoin de traiter la douleur ça nécessite effectivement un opioïde et bien regardez vous pouvez utiliser un des opioïdes d'ici en fonction de l'éthiologie typiquement je vous ai mis le suffit d'aller les méthadones pour voir les différentes affinités et bien admettons que vous avez utilisé de la morphine et bien il suffit de titrer la morphine et effectivement vous allez pouvoir à un moment donné contrer la compétition donc l'hyperaffinité de la buprenorphine vis-à-vis du récepteur tout simplement et quand on est dans les douleurs de type cancéreux vous voyez je vous rappelle le phantamine transmuqueux a une indication et une seule donc c'est un médicament qui a une action rapide et courte mais qui doit être utilisé dans les accès douloureux donc dans le cadre d'un cancer et pour lequel il y a déjà un traitement de fond morphinique voilà juste pour rappeler qu'y compris dans le Vidal donc on indique bien que si vous avez un traitement à longue durée de la buprenorphine à longue durée d'action vous pouvez tout à fait utiliser voyez donc un opioïde durée courte mais qu'on va titrer pour contrer effectivement donc la compétition et finalement il faudra adapter là aussi de manière personnalisée et s'assurer donc qu'on ne va pas dépasser à un moment donné les faits et entraîner donc une overdose et puis bien entendu au-delà des opièdes vous l'avez compris et il y a tous les autres médicaments qui sont utilisables et toutes les approches non médicamenteuses tout va dépendre bien entendu du type de douleur et on le redit voyez dès qu'on est dans les douleurs neuropathiques ou nociplastiques très clairement c'est tous les médicaments aminergiques ici dans les douleurs neuropathiques on a aussi donc les antipédieptiques et je vous rappelle toute l'importance des approches non pharmacologiques qui sont rappelées ici et bien entendu s'intégrer dans une prise en charge globale individuelle et effectivement donc il prend en compte aussi le sommeil donc traitement des symptômes et puis traitement de la cause comme toujours alors voyez maintenant si on reprend les différentes questions qui ont été posées et bien dans votre pratique l'inquiétude des soignants et bien j'espère que cette présentation aura rassuré justement donc les professionnels qui auront suivi cette présentation existent-il des recommandations et bien vous avez aujourd'hui voyez donc les recommandations de la HES de 2022 qui reprend un certain nombre de choses il y a aussi les recommandations de la SFET de 2016 et vous avez donc des tableaux récapitulatifs et bien bien entendu vous aurez ce diaporama quelle stratégie particulière pour plus de la rechute et bien vous l'avez compris c'est le même raisonnement qu'une prise en charge globale intégrative de l'addiction c'est bien l'évaluation des différentes dimensions et des différentes vulnérabilités individuelles environnementales donc qui va vous aider finalement à définir à la fois le plan de traitement et la gestion des différentes dimensions de manière là aussi intégrative personnalisée car vous l'avez compris finalement chacune de ces dimensions peut tout à fait favoriser le maintien la reprise la rechute et donc c'est toujours cette vision globale alors bien entendu ça peut être difficile on peut avoir des tableaux cliniques compliqués extrêmement intriqués où on n'a pas forcément toute la connaissance pour pouvoir prendre en charge le patient dans ces différentes dimensions d'où l'importance ça aussi de créer son réseau son réseau de partenaires donc aussi bien avec des centres de la douleur des psychiatres des neurologues ça peut servir et donc peu importe créez votre réseau en fonction effectivement des besoins en sachant que ce réseau là aussi va être flexible en fonction finalement de la situation clinique à laquelle vous êtes exposé ce qui est important encore une fois c'est toujours le faire de manière encore une fois personnalisée et d'être extrêmement précis dans l'analyse je vous rappelle s'il y a des psychiatres qui suivent la présentation une douleur et bien s'il n'identifie pas précisément la douleur c'est comme si vous dites l'anxiété il y a différentes anxiétés le sommeil les troubles du sommeil il y a différents troubles du sommeil donc on ne peut apporter une réponse précise que si on a caractérisé précisément de quoi on parle donc ça c'est c'est important effectivement d'être précis aujourd'hui nous sommes des cliniciens il faut vraiment avoir une vision clinicienne et comment faire coïncider la prise en charge des élections avec un traitement de substitution aux opiacés exactement comme on l'a montré donc il y a un instant là aussi en identifiant précisément donc la douleur et en utilisant finalement donc le traitement le plus adapté en fonction de ce qui a été identifié donc moins de comprimés par boîte c'est pas pour le trafic c'est surtout pour éviter une surenchère et surtout donc réduire le nombre d'hospitalisations de décès associés effectivement donc à cette surconsommation d'opioïdes alors on est loin bien entendu de la situation américaine heureusement mais c'est juste pour m'en dire que quand même les chiffres progressent et ça ça nous inquiète quelle place pour l'analexone et bien très clairement oui vous l'avez vu puisqu'aujourd'hui en population générale on meurt y compris avec les opioïdes faibles et donc l'analexone représente tout à fait donc l'antidote y compris dans cette situation maintenant j'espère que vous avez les idées un peu plus claires pour l'hypergésie induite par les opioïdes je vous remercie de votre attention alors on va passer aux questions donc il y a peu de questions mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver d'abord une question plutôt pharmaco et après c'est sur les approches non médicamenteuses donc comment arrêter la buprénorphine en cas de douleur sévère si elle est à longue durée d'action alors très facilement deux possibilités la buprénorphine soit effectivement elle est en comprimé que ce soit la comprimé sublingual ou la forme lyophilisa c'est évident que la durée d'action est d'autant plus long que la dose est élevée mais donc on ne fait pas reprendre la buprénorphine donc elle va progressivement séminer mais entre temps on va pouvoir quand même commencer à traiter le patient s'il a très très mal maintenant si effectivement vous avez une buprénorphine à longue durée d'action sous-cutanée qui dure une semaine ou un mois selon effectivement la forme que vous avez il faut tout simplement ne pas reconduire donc les prochaines injections et vous allez du coup la traiter exactement comme on l'a dit je vais me remettre donc la diapositive qui vous montre quelle compétition vous allez mettre en place n'hésitez pas à poser la question si vous n'avez pas compris l'objectif c'est justement que vous puissiez vous approprier complètement la stratégie donc je vous remontre la buprénorphine elle est ici je vais vous remettre avec les autres médicaments voilà donc la buprénorphine est ici vous voyez et admettons effectivement que vous avez une douleur très sévère qui nécessite un morphinique alors comme la buprénorphine ici elle ne va pas disparaître elle est éliminée elle est même présente dans le corps elle va être présente si vous avez la forme mensuelle en plus vous venez de l'injecter on ne va pas aller la retirer quoi que ça peut se faire dans le premier jour dans certains cas donc là vous n'allez pas la retirer le patient est sous la buprénorphine le seul moyen donc finalement de contrer cette buprénorphine c'est d'apporter suffisamment de morphine mais vous allez titrer en petits traits ou poussering électrique par exemple ce qui va permettre tout simplement donc en mettant la bonne dose même si l'affinité elle est faible ça va faire déplacer à un moment donné c'est une question de quantité la compétition pharmacologique c'est une quantité donc des deux produits c'est évident que s'il y a beaucoup donc de morphine à un moment donné ça va prendre la place sachez quand même là les gens ne le savent pas souvent c'est que même quand on est à alors vous savez qu'en France la dose maximale autorisée c'est 24 mg par jour de buprénorphine et bien même à 32 mg par jour vous avez encore des récepteurs mu qui sont disponibles ça veut dire que même tous les récepteurs ne sont pas encore utilisés ça veut dire que vous avez encore la place pour avoir une action sur les récepteurs mu avec la morphine donc même s'il y a de la buprénorphine qui est présente à forte dose donc ça c'est important à avoir en tête donc c'est juste une question de quantité pour contrer effectivement l'effet de la buprénorphine donc ça veut dire qu'il faut juste titrer et vous allez comme on fait pour une titration dans le cadre de la douleur hors TSO donc c'est le même raisonnement mais complètement décalé on va adapter donc le dosage de la morphine en fonction de la réponse tant qu'il a mal ça veut dire qu'il n'y a pas assez de dose vous savez très bien qu'on va titrer donc la morphine tant qu'il a mal on augmente si à un moment donné il commence à effectivement s'endormir ou à ralentir sa fréquence respiratoire ça veut dire qu'on a dépassé donc les seuils de tolérance et que là ça devient dangereux et bien c'est le même type de raisonnement et c'est évident que par contre si à un moment donné donc la buprénorphine n'est pas reconduite et que vous maintenez des dosages élevés de morphine à un moment donné et bien vous pouvez avoir trop d'effet de la morphine puisqu'elle va progressivement s'éliminer avec le temps et à ce moment donné il faudra absolument réduire donc la morphine pour éviter le phénomène d'overdose est-ce que j'ai répondu à la question je regarde si dans la réponse la personne est satisfaite ou pas alors elle le dira peut-être tout à l'heure d'accord donc là ils sont surtout préoccupés par le questionnaire d'accord oui alors vous en faites pas non plus avec le sondage ça devient l'élément important c'est comme la dictologie c'est une question d'hierarchisation il faudra tuer alors maintenant la question qui a été posée par rapport par rapport justement à la CBT en fait c'est les thérapies cognitifo-comportementales et la pleine conscience je vais donc représenter la diapositive correspondante alors si vous voulez en savoir plus je vous montre quand même il y a cet ouvrage Pen Addiction qui s'était sorti en 2018 il y a pas mal de choses que vous avez vous avez retrouvé dans la présentation qui est une bonne référence qui vous donne effectivement pas mal d'indications donc ça peut vous aider alors je me remets sur la présentation hop voilà là c'est bon vous voyez alors donc en fait la CBT c'est Cognitive Behavioral Therapy c'est la version anglaise de la thérapie cognitivo-comportementale donc en fait dans la thérapie cognitivo-comportementale on va tout simplement travailler sur les émotions avec le patient c'est aussi tous les conditionnements comportementaux vous voyez que finalement au-delà de la douleur de la douleur psychique la douleur physique on va retrouver des similitudes il y a des éléments de conditionnements comportementaux de la même façon la pleine conscience vous voyez la mindfulness la pleine conscience là aussi donc c'est finalement donc je regarde mes émotions mais là aussi j'apprends à gérer ma douleur et n'est pas être aussi finalement et dans une surréaction à vouloir tout anesthésier donc avec la prise de produit donc c'est finalement c'est apprendre à gérer apprendre à mettre en de la hauteur et apprendre à gérer finalement donc aussi bien ma douleur physique que ma douleur psychique par des stratégies comportementales la pleine conscience s'inscrit là-dedans la pleine conscience c'est la troisième vague d'ailleurs dans les approches de type TCC c'est aussi vous voyez donc dans le même esprit finalement qu'en addictologie donc je pose la question est-ce qu'en addictologie on vise à supprimer complètement les consommations la réponse est non pas forcément vous voyez donc on peut être d'ailleurs dans un âge non problématique tout en conservant un usage vous voyez et bien c'est pareil pour la douleur l'objectif dans la douleur chronique n'est pas forcément de supprimer absolument toute douleur non c'est une approche très fonctionnelle donc c'est bien restaurer l'autonomie du fonction du patient c'est exactement le même raisonnement qu'en addictologie l'objectif est de restaurer donc les capacités adaptatives du patient lui permettre de se réengager dans les différents domaines de la vie c'est donc une approche de type rétablissement vous voyez donc le rétablissement c'est bien un processus de changement donc c'est aider le patient à se réengager dans les différents domaines de la vie quitte à conserver encore un peu de douleur mais faire en sorte que cette douleur résiduelle elle ne soit pas handicapante elle n'empêche pas effectivement le patient donc de poursuivre ses engagements et d'avoir la meilleure qualité de vie possible en fonction de ce qui parce que finalement quand on parfois on veut faire trop bien le mieux est l'ennemi du bien parfois et on peut finalement partir dans une surenchère et c'est comme ça qu'on voit arriver effectivement des situations de patients finalement avec des consommations massives de médicaments où finalement le patient s'est complètement dégradé n'a pas de bénéfice et au contraire à tous les effets désirables et les conséquences associées aux médicaments on est dans de la iatrogénie après voilà est-ce que ça vous paraît clair donc l'usage aujourd'hui finalement d'approche commune vous voyez quand vous posez la question comment l'intégrer dans le plan de traitement et bien on va réutiliser finalement le même type d'outils qu'on utilise dans l'addictologie dans la pathologie psychiatrique mais appliqués aussi à la douleur qui est une des dimensions qu'aujourd'hui qu'il faut absolument intégrer comme les autres dimensions finalement que vous intégrez déjà dans la dictologie ou dans la pathologie duelle pour faire simplement et finalement vous l'avez compris la douleur chronique doit être vraiment intégrée dans la pathologie duelle aujourd'hui c'est une dimension qu'il faut absolument donc intégrer et vous avez une remarque qui est arrivée donc la thérapie d'acceptation et d'engagement a donc toute sa place totalement on est effectivement dans le même esprit c'est ça c'est à dire qu'à un moment donné c'est aussi accepter quelque part sa douleur dire j'accepte d'avoir un niveau de douleur mais à partir du moment où finalement je gère je vis avec vous savez c'est comme les traumatismes dans la douleur psychique à un moment donné on ne va pas effacer les traumatismes malheureusement ils sont là c'est apprendre à vivre avec apprendre à composer et ne pas le faire avec le produit finalement vous voyez quand on va utiliser le produit comme stratégie de coping finalement non seulement on ne gère rien du tout mais pire on part effectivement ensuite dans l'usage problématique donc là c'est pareil les thérapies d'acceptation d'engagement on va être exactement dans le même état d'esprit donc ça c'est tout à fait donc adapté et ensuite peut-être bon s'il y a des questions on les prendra mais j'avais une question qui me menait par rapport à la naloxone justement les kits de naloxone où vous donniez le chiffre de 12 000 je crois par an pour la dernière année où on avait effectivement l'information qui semblait vraiment très très faible absolument alors voilà comment faire parce que c'est quelque chose quand même de très qui semble indispensable avec 12 000 par an donc ça ne couvre même pas l'exapas alors comment aussi atteindre ensuite la médecine de ville etc c'est ça surtout que dans l'exapas c'est 45 000 patients traités par super chaud donc on dit il y a quelque chose qui sonne faux qui sonne faux et effectivement on voit bien quand on fait la moyenne des kits par centre c'est très faible donc aujourd'hui il y a clairement un déficit de diffusion des kits pratiquement chaque patient devrait avoir un kit par an au moins et donc on atteindra déjà 45 000 dans une année donc évidemment on est loin du compte donc il y a un vrai travail aujourd'hui de diffusion absolument de ces dispositifs il faut qu'il soit le plus facilement disponible possible le plus accessible et on le sait et surtout et on voit la faute elle n'est pas je dirais la faute on va dire le fait que la diffusion soit limitée elle n'est pas que du fait des soignants elle est aussi des patients nous y compris dans notre structure quand on propose à des patients ils disent non non j'en ai pas besoin donc on a clairement des refus et le papier que j'ai cité ce qui est très intéressant lorsque les patients refusent en fait disent moi j'en ai pas besoin et quand on réévalue finalement quelle est leur dangerosité leur situation risque on s'aperçoit qu'une grosse quantité d'entre eux finalement sont déjà sont à risque et devraient avoir le kit donc il y a une minimisation finalement de la dangerosité mais comme on l'a d'ailleurs avec d'autres choses regardez aujourd'hui la cocaïne en France qui s'est fortement démocratisée qui est souvent présente dans les décès par intoxication et qui aujourd'hui en France parce qu'elle s'est fortement démocratisée elle est beaucoup plus consommée qu'héroïne tue plus que l'héroïne en France donc dans l'enquête DRAM la dernière enquête on voit donc tout simplement parce que la cocaïne est une vision très positive des choses et du coup on va minimiser et on va finalement l'utiliser aussi bien avec l'alcool or on augmente le risque de troubles du rythme associé à l'alcool on va l'utiliser avec la méthadone or on augmente le risque de troubles du rythme associé avec les méthadones vous voyez on va co-consommer avec d'autres produits et on augmente sa dangerosité donc aujourd'hui c'est un problème effectivement de représentation et d'ailleurs en addictologie un des freins majeurs dans à la fois la façon d'appréhender les choses et la façon après de s'engager dans les approches thérapeutiques c'est notamment effectivement ces représentations qui changent finalement le bon sens on n'a plus de bon sens à cause des représentations donc il y a un vrai travail à faire il ne faut même pas se poser la question aujourd'hui il faut délivrer comme des petits pains l'analoxone parce qu'on a une augmentation régulière de décès et vous avez vu qu'aujourd'hui typiquement la méthadone est l'opioïde qui tue le plus en France même plus que le tramadal donc on a deux fois plus on avait déjà une augmentation importante de décès avec la méthadone avec la période Covid on pensait que la période Covid y avait contribué vraisemblablement mais depuis la période Covid et les confinements c'est terminé et bien ça continue à progresser donc il s'est passé quelque chose et il n'est pas impossible que la plus grande présence de la méthadone je dirais en circulation peut contribuer et donc d'où l'importance effectivement d'avoir de distribuer de nanoxone pour que les gens puissent que ça se diffuse le plus possible autant que la méthadone je dirais pour finalement contrer donc les décès par opioïde que ce soit par méthadone par oïne par morphine par ce que vous voulez y compris tramadone alors est-ce qu'il y a une question qui est posée est-ce que la nanoxone est aussi efficace avec les drogues actuelles qui sont souvent des mélanges de substances alors là aussi c'est une question de compétition finalement ce qu'on veut c'est contrer finalement les faits et on le sait très bien face à la bupréorphine vous voyez qu'il y a une très grande affinité puisqu'on a des décès par bupréorphine quand on regarde aujourd'hui le nombre de décès par méthadone versus bupréorphine le ratio est 8 fois moindre avec la bupréorphine et très souvent c'est de la bupréorphine associée à autre chose mais il n'empêche qu'on peut en mourir aussi alors vous allez me dire est-ce qu'on peut contrer alors que la bupréorphine a une des plus grandes affinités encore plus que le fentanyl vous voyez ça c'est important et bien la réponse est oui c'est une question de dose de nanoxone d'ailleurs dans la recommandation de l'HS 2022 c'est bien redit si au bout de quelques minutes 2-3 minutes on n'a pas d'effet il ne faut pas hésiter bien entendu à refaire à nouveau donc une dose et à pousser à pousser la quantité suffisante jusqu'à entraîner effectivement donc la réversion finalement de l'intoxication opioïde donc c'est juste une question c'est le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure pour la morphine si je veux traiter une douleur donc qui a une intensité sévère qui nécessite un opioïde fort pour contrer la très grande affinité de la bupréorphine je titre la morphine et bien je vais faire exactement la même chose avec la nanoxone si effectivement je veux réverser une intoxication je ne fais que titrer quelque part en redonnant des doses de nanoxone pour contrer effectivement donc la grande affinité au niveau des récepteurs le même raisonnement vous voyez que c'est de la pharmacologie et finalement vous voyez une des questions qui étaient posées le fentanyl donc finalement qui a une affinité très proche vous voyez de la morphine c'est 80 à 100 fois plus puissant que la morphine les fentanyloïdes vous voyez donc sont là dedans donc d'où l'intérêt alors en France il y a peu de circulation des fentanyloïdes on a le fentanyl médicamenteux on n'est pas du tout dans la situation aujourd'hui des Etats-Unis où effectivement on a à la fois les fentanyl et les fentanyloïdes et même d'autres opioïdes de synthèse qu'on voit actuellement apparaître dans certains pays européens les nitazènes qui ont aussi effectivement une puissance importante donc ça ne circule pas beaucoup en France aujourd'hui vous n'avez pas besoin que ça circule puisqu'on a des décès y compris avec d'autres opioïdes mais encore une fois l'analoxone vraiment y pensait le seul problème de l'analoxone c'est sa durée d'action qui est courte ce qui veut dire que c'est pour ça que si on a réversé l'intoxication avec une première dose de l'analoxone il faut absolument avoir prévenu les secours car le patient si effectivement il redevient vigilant et il s'en va il risque de mourir de son intoxication opioïde ensuite puisque l'effet de l'analoxone va disparaître il est donc important effectivement qu'il soit pris en charge par les secours pour avoir à nouveau une perfusion de l'analoxone qui va effectivement poursuivre l'effet antagoniste le temps que l'opioïde s'élimine c'est pour ça qu'il y a actuellement des choses qui sont en cours avec d'autres antagonistes opioïdes avec une plus grande durée d'action comme par exemple le nalméphène il y a des choses actuellement qui visent à remplacer l'analoxone pour avoir une plus grande durée d'action pour contrer plus longuement l'effet de l'intoxication opioïde très bien merci et je vois que dans le chat on demandait si le livre dont vous parliez était bien celui qui était mis en lien alors je vais regarder juste pour avoir l'information alors c'est pas celui-ci c'est pas celui de l'AISAM et il est beaucoup plus vieux celui-ci vous voyez 2011 celui que je vous ai montré de l'AISAM et donc la société américaine il est plus récent il est 2018 et je pourrais vous en dresser effectivement les références oui on les mettra dans la vidéo donc s'il n'y a pas d'autres questions vous êtes désormais expert vous saurez désormais évaluer les patients vous l'avez compris c'est d'abord dans l'évaluation des patients que vous serez le plus pertinent encore une fois nous les patients qui nous sont adressés on voit que certaines choses n'ont pas été suffisamment évaluées et on aurait peut-être évité effectivement on va dire certaines évolutions donc d'où l'importance un toujours de se poser des questions par rapport à l'indication qu'est-ce qu'on traite et comment on le traite c'est vraiment dans l'évaluation clinique que vous pourrez aider vos patients l'évaluation initiale dans la réévaluation car encore une fois un traitement ce n'est pas un traitement qu'on va laisser comme ça au long cours c'est toujours important de se poser la question est-ce que je fais est pertinent et dans quelle mesure je n'induis pas donc des effets indésirables la iatrogénie elle est extrêmement présente on voit à quel point finalement le médicament on le prescrit d'autant plus facilement qu'il est disponible en plus remboursé et donc forcément on peut induire des choses avec les traitements donc ça c'est important à avoir en tête que finalement un certain nombre de choses c'est finalement de la iatrogénie donc toujours se poser les questions dans quelle mesure ce n'est pas des choses induites voilà très bien donc de toute façon votre intervention et ces échanges seront disponibles très rapidement d'ici quelques jours à quelques semaines maximum sur la chaîne YouTube de la Coréade et donc visionnable ad libitum donc je vous remercie encore une fois très chaleureusement et voilà c'est vraiment un grand merci d'avoir accepté de participer et d'intervenir aujourd'hui à ce webinaire auquel donc on a eu de nombreuses participations et donc on mettra les références que vous nous aviez envoyées en lien dans la vidéo avec le livre voilà je rajouterai merci beaucoup référez-vous aux recommandations de la HS alors le document est volumineux il y a quand même des algorithmes qui peuvent vous aider et puis plus les éléments de la présentation ça vous permettra effectivement d'avoir des éléments alors bien entendu vous pouvez être parfois en difficulté aussi parce que les situations cliniques sont difficiles à appréhender n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels avec qui vous pouvez interagir alors là aussi donc les professionnels ne seront pas forcément en mesure de vous apporter des réponses surtout parce que tout appréhender ça peut être compliqué vous pouvez avoir effectivement dans certaines structures l'ensemble des compétences qui permet de tout faire sachez que nous dans notre service on a des réunions de concertation pluridisciplinaires en visio tous les mardis après-midi sur les situations complexes donc ça rend énormément service à beaucoup de professionnels qui sont confrontés à des situations cliniques aussi bien de pathologies duels plus classiques que des problématiques de l'ouvreuse on peut donc aider dans la caractérisation et dans l'adaptation thérapeutique donc n'hésitez pas à nous solliciter on pourra si vous le souhaitez vous envoyer aussi donc les liens pour éventuellement nous solliciter si vous avez vous aussi dans votre environnement d'abord d'abord travailler dans votre environnement vous ne trouvez pas la réponse et bien éventuellement vous pouvez tout à fait nous solliciter par une réunion de concertation pluridisciplinaire en visio c'est un zoom médicalisé on vous envoie le lien et ça permet de présenter votre situation clinique et nous donc de la réévaluer avec vous et de vous apporter à la fois des éléments de caractérisation clinique diagnostique et thérapeutique bien entendu voilà c'est super je pense que c'est noté et que vous aurez des sollicitations sans doute c'était pour au revoir merci beaucoup merci à toutes et à tous et à très bientôt donc juste le prochain rendez-vous le prochain webinaire de la Coréade aura lieu le 20 juin qui sera sur le thème des traumas addiction trauma et troubles de l'usage et ce sera psychotraumas violents ces troubles de l'usage présentés par Jean-Michel De Ville le docteur De Ville voilà les psychotraumas très 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 présents dans la problématique des douleurs chroniques donc pensez-y recherchez-les effectivement finalement dès qu'il y a de la souffrance et bien on va retrouver effectivement des éléments de cette souffrance sur le plan physique donc c'est important effectivement de rechercher voilà donc toujours avoir en tête cette vision holistique intégrative parce que c'est comme ça que vous pourrez aider vos patients et le sommeil et le sommeil donc n'en parlons pas au revoir et le sommeil et le sommeil et le sommeil